Le 21 avril dernier, Jacques Perrin qui nous a quittés. Il y en a certainement pas mal parmi vous qui n'ont aucune idée de qui il s'agit. Jacques Perrin c'était un acteur, réalisateur et producteur. Il a notamment beaucoup travaillé avec l'excellent cinéaste franco-grec Costa Gabrass. Il a joué dans les 5 premiers films du réalisateur, donc Compartiment Tueur en 65, Un homme de trop en 67, puis Z, État de siège et Selection Spéciales respectivant en 69, 73 et 74, 3 films dont il sera par ailleurs coproducteur. Parce que Jacques Perrin c'est également une carrière de producteur et notamment de producteur de documentaires animaliers. Microcosmos, Le Peuple Migrateur, Les Ailes de la Nature ou encore Océan. Mais pourquoi alors que pendant près de 8 ans sur cette chaîne je n'ai parlé quasiment que de science et alors que je viens à peine de décider d'élargir le champ des contenus de cette chaîne, pourquoi parler spécifiquement maintenant de Jacques Perrin ? Parce que c'est l'occasion pour moi de vous parler du rôle qu'il a tenu dans un des films qui me touche le plus, un film dont je suis moi-même le premier surpris qu'il ait eu un tel impact sur moi. Ce film qui au premier abord peut sembler n'être rien de plus, puisqu'une mièvrerie pastel dont seul le cinéma des années 60 était capable avant d'être palement imité en 2016, c'est Les Demoiselles de Rochefort. Les Demoiselles de Rochefort, comédie musicale de Jacques Demi et Michel Legrand sorti en 1967, racontent la recherche de l'amour d'une série de personnages vivants ou passant par Rochefort, petite commune de Charente-Maritime au cours d'un week-end durant lequel est installée une kermesse sur la Grand Place. Et non, dit comme ça, ça vend pas du rêve. Est-ce que c'est pas fait spécifiquement pour vendre du rêve ? Même si ça ment à ce sujet, hein. Mais bon, ça c'est un truc de Jacques Demi dont il faut parler. Jacques Demi, réalisateur du film, est avant tout un auteur, hein. Il écrit ses films. Et lorsqu'il attaque la création des Demoiselles de Rochefort, son film précédent sorti en 1964 a obtenu la palme d'or au Festival de Cannes. Ce film, également comédie musicale, même si là faut être extrêmement précautionneux en employant le terme de comédie, parce qu'il s'agit quand même d'un des films les plus tristes que j'ai pu voir de ma vie, ce film, c'est les Parapluies de Cherbourg. Et vous connaissez les Parapluies de Cherbourg, même si vous ne connaissez pas les Parapluies de Cherbourg. Ce film est tellement ancré dans la culture populaire que je peux vous donner trois angles radicalement différents par lesquels il est possible que vous connaissiez les Parapluies de Cherbourg sans avoir vu le film. Le premier, c'est par le joueur du grenier qui, dans une des vidéos de la chaîne, parlait des publicités des années 90. Vous savez, la publicité du mec qui chante dans un magasin de papier toilette ? Cette publicité est totalement inspirée par l'oeuvre de Jacques Demi en général, et des Parapluies de Cherbourg en particulier, ce film ayant eu à l'époque la particularité d'être intégralement chanté, y compris pour dire des choses aussi insignifiantes que « Passe-moi le sel », ou encore, et j'adore le fait que ce soit une des premières répliques du film, « Tous ces gens qui chantent, moi, tu comprends, ça me fait mal, j'aime mieux le ciné ». « Tous ces gens qui chantent, moi, tu comprends, ça me fait mal, j'aime mieux le ciné ». Le deuxième angle par lequel vous connaissez peut-être le film, c'est par le désormais culte « Détournement, la classe américaine » de Michel Hazanavisius en 1993, dans lequel Stephen, interprété malgré lui par Robert Edford, se met à chanter « George Abitbol, classman, top of the pop ». Et enfin, le troisième, sur la même mélodie, c'est un des moments les plus tristes d'une des séries animées les plus sous-côtées de la télé. Si je vous dis Futurama et que je vous dis Chien, normalement vous l'avez. Bref, Jacques Demi est un auteur-réalisateur triste. Triste, mais plein d'espoir. Il y a manifestement un truc à régler avec l'inceste. Parce que ça parle beaucoup trop souvent d'inceste dans ses films. Alors, que ce soit des gens simplement de générations différentes ou des gens de la même famille. Je veux dire, il y a trop souvent des relations souhaitées, voire consommées, entre un père et sa fille, ou un beau-père et sa belle-fille, parfois même sans qu'il sache, sans que le père sache que la fille est sa fille, ou que la fille sache que le père est le père. C'est... C'est thématique chez lui, hein. Je veux dire, Podan, c'est quand même l'histoire d'une princesse qui va faire fabriquer par son père des robes impossibles à fabriquer pour éviter d'avoir à l'épouser. Quand on regarde la filmographie de Jacques Demi, on est sur des histoires tristes, on est sur des drames sociaux engagés, y compris quand c'est chanté. Et au milieu de tout ça, on a ce machin acidulé, aux couleurs pastelles, avec que des gens contents. L'Enemoiselle de Rochefort. Notre histoire débute avec l'arrivée de Forain qui traverse le pont Transborder pendant l'ouverture musicale. Le pont Transborder de Rochefort qui est d'ailleurs depuis situé avenue Jacques Demi. Parce que, bien sûr. Les forains arrivent en ville à la fin du morceau et commencent à se mettre en place pour la kermesse du week-end. On a alors droit à un mouvement de caméra assez complexe, surtout pour les caméras de l'époque qui sont encore énormes, même si ça a tendance à s'alléger, et qui tournent à la pellicule, ce qui coûte quand même très cher. Mouvement complexe, donc, qui commence sur la grande place et qui finit dans un appartement parfaitement synchronisé sur le cours de danse qui nous fait découvrir les jumelles Garnier. Solange et Delphine Garnier, donc interprétées respectivement par Françoise Dorléac et Catherine Deneuve, toutes deux réellement sœurs sans être réellement jumelles. Solange, dont le nom évoque la clé de sol et l'envol des anges. Et là, je sais que vous vous dites que je surinterprète. Solange, la clé de sol et l'envol des anges. Solange, donc, donne des cours de solfège mais rêve d'être une compositrice accomplie. Delphine, quant à elle, donne des cours de danse mais rêve de danser à l'opéra à Paris. L'opéra Garnier, sans doute. Et ça, c'est un truc qu'on va se mettre dans un coin de la tête. Dans ce film, la jeune génération rêve, beaucoup, d'art de chant, de poésie, de danse, de peinture ou simplement d'amour. Tandis que la génération de leurs parents, qui est donc la génération de Jacques Demy, eux, ils ont des amours déçus pour des raisons idiotes. C'est un truc en trame de fond chez Jacques Demy mais on va y revenir. Les sœurs jumelles aiment les calembours et les gros mots et à la fin de la chanson, comme souvent dans les comedies musicales, pour éviter un silence gênant, se mettent à rire. Il est toujours gênant. Mais Delphine doit partir chercher son petit frère Boubou à l'école et elle est en retard. Nos forains, quant à eux, se rendent chez Madame Yvonne pour prendre frites, frites, deux frites. Frites, frites, deux frites. Arrive un jeune matelot aux cheveux d'or, Maxence, interprétée par le regretté Jacques Perrin. À quelques jours de l'acquis, le terme de son service militaire, Maxence, qui se décrit lui-même comme peintre et poète, rêve de rejoindre Paris pour s'y épanouir en tant que peintre. Et poète. Madame Yvonne lui demande toujours abstrait, il répond, plus que jamais Madame Yvonne, c'est de naissance. Maxence ne peint que de l'abstrait. De naissance. Cela étant, Maxence n'a pas toujours peint que de l'abstrait. Il a en effet peint une seule et unique toile figurative qu'il a sobrement intitulée idéal féminin. Oui, c'est totalement Catherine Deneuve, son idéal féminin. On lui demande s'il l'a enfin trouvé, mais non. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Son idéal féminin. Il ne l'a pas perdu, il ne l'a jamais trouvé, c'est pas la même chose. Il l'a peint, paraît-il. C'est un peintre poète. Il fait son service ici. L'idéal féminin, nous le cherchons tous. Il n'est pas le seul. Et alors que Josette, la serveuse, dit à Maxence que les femmes, il y en a plein les magasins, Maxence entonne sa chanson, intelligemment nommée La chanson de Maxence, qui est sur la playlist de mon téléphone que je ne rate pas une occasion d'écouter en entier parce que j'adore cette chanson. Je l'ai cherchée partout, j'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Venus en Jecomte, Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Lorsque les chœurs reprennent le dernier couplet, Il faut être de très très mauvaise foi pour ne pas ressentir la tristesse de Maxence qui désespère de trouver son idéal féminin. Lui qui, du haut de ses 25 ans, Jacques Perrin, il a 25 ans à ce moment-là, mais son personnage a sans doute beaucoup moins que ça. Il a passé sa vie à la chercher. On ferait un peu des caisses que ça ne m'étonnerait pas. C'est la fougue de la jeunesse, on reste dans le thème de 2000. La jeunesse qui a un désir épidermique de trouver l'amour et de s'accomplir, là où les générations précédentes sont résignées par le monde qui nous entoure avec ses drames, ses détresses, ses guerres. Et là on va rentrer dans ce qui fait des Demoiselles de Rochefort, la première vraie rom-com chorale. Donc rom-com comédie romantique. Mais chorale, parce qu'elle fait intervenir plein de personnages. Les rom-coms, vous savez ce que c'est, que vous les regardez, vous les appréciez ou pas. Le ton peut être variable, mais l'histoire est quasiment toujours la même. Un homme qui cherche l'amour, même si parfois il ne le sait pas, une femme qui cherche l'amour, même si parfois elle ne le sait pas, ils se rencontrent, passent à côté l'un de l'autre, se tournent autour, souvent se détestent de prime abord, puis finissent dans la plupart des cas par se retrouver à la fin de l'histoire. Dans certains cas, ils ne se retrouvent pas. Comme par exemple dans La La Lande. La La Lande qui est, et je n'ai pas peur de me fâcher avec des gens pour le dire, La La Lande c'est un sourd remake de Jacques Demy avec des moyens modernes. C'est-à-dire que si vous avez aimé La La Lande, regardez du Jacques Demy. Si vous aimez Jacques Demy, regardez La La Lande ne vous fera ni chaud ni froid. Mais il n'y a pas qu'au cinéma qu'on trouve des rom-coms, je veux dire, La Mégère Apprivoisée de Shakespeare, c'est une comédie romantique. Beaucoup de bruit pour rien et songe d'une nuit d'été toutes deux de Shakespeare. Ce sont non seulement des rom-coms, mais des rom-coms chorales. Oui, parce que parmi les rom-coms, il y a une sous-catégorie que constituent les rom-coms chorales. C'est la même chose exactement, sauf qu'au lieu d'un seul couple, il y en a plusieurs. En général, ça permet d'aborder en une seule histoire l'amour sous plein de formes différentes. Une des plus grandes réussites du genre, c'est clairement le célèbre Love Actuali, dont l'ouverture magnifique sur les messages d'amour renvoyé par Les Passagers des Avions du 11 septembre, et là pour vous rappeler que c'est un film triste et plein d'espoir, même si ce n'est pas nécessairement clair au visionnage. Et donc, si les rom-coms existent au cinéma depuis au moins les années 30, je considère souvent que Sherlock Junior et Girl Shire, toutes deux sorties en 1924, sont les premiers du genre, je considère pour ma part que Les Demoiselles du Rochefort est la première vraie rom-coms chorale du cinéma. Parce que non seulement on a plein de destins qui vont se croiser, mais en plus, ils sont tous liés. Parce que Madame Yvonne, qui tient la baraque à frites où il y en a eu de forins, et bien c'est la mère des jumelles nées sous les signes des Gémeaux. Qu'elle pense par ailleurs que Delphine a sans doute oublié d'aller chercher Boubou et qu'elle demande donc à ces deux étrangers qu'elle connaît depuis exactement 90 secondes d'aller chercher son fils à l'école. Parce qu'on est dans les années 60 et que tout va bien. Parce que Yvonne, elle pourrait y aller elle-même, mais elle explique qu'elle est coincée. Elle est coincée par son boulot. Elle qui rêve de poésie et d'océan pacifique. D'océan pacifique, on vous dit. Et alors qu'elle commence à rêver à cet océan pacifique, son père, Pépé, est là pour lui rappeler un truc tout con, c'est qu'il n'a plus de colle pour finir son modèle d'avion militaire. Yvonne, je n'ai plus de colle. Non. Je t'ai lu un tube de colle en passant. Merci. La génération de Demi, c'est la génération qui a connu l'amour, le vrai, le beau et sincère, mais qui s'est résigné à l'abandonner pour des raisons parfaitement futiles ou prosaïques, là où la génération qui la précède est encore coincée dans la guerre. Yvonne n'a pas connu le pacifique et les poèmes parce qu'elle est bloquée par son travail. Son père reconstitue des pièces militaires qui, parce qu'il lui manque de la colle, la rappellent à la dure réalité. Nos deux amis forains s'en vont chercher Boubou et tombent sur Delphine qui, comme on l'a vu, n'avait pas oublié d'aller le chercher. Mais comme Delphine, qui sait qu'elle est jolie, Vous êtes bien jolie, mademoiselle. On me l'a déjà dit, c'est pas original. Comme Delphine, donc, a un rendez-vous et que ça l'arrange, elle s'assure d'abord que nos deux forains ne sont pas des kidnappeurs. C'est pas un kidnapping ? De toute façon, on ne vous le dirait pas. C'est malin. Ce qui est tout de même aujourd'hui un énorme red flag. Bonjour. Elle décide de laisser Boubou aux mains de ces deux inconnues pour aller à son rendez-vous avec son petit ami, Guillaume, merveilleux connard parmi des connards, qu'elle a plus ou moins décidé de quitter. Ce qui est une bonne nouvelle. Et comment je sais que c'est une bonne nouvelle ? Écoutez bien, ça, c'est le thème musical de la rupture de Delphine avec Guillaume. Et comment est-ce qu'on sait immédiatement que ce Guillaume n'est pas fait pour elle ? Parce qu'après tout, lorsqu'on le découvre, le gars est propriétaire d'une galerie d'art mais en plus, c'est un artiste. Il y a deux indices toutefois. Le premier, c'est son nom. Il s'appelle Guillaume l'Ancien. L'Ancien. Et l'oeuvre sur laquelle il travaille consiste à tirer sur des ballons de peinture au-dessus d'une toile avec un pistolet. On ne s'y trompe pas, on va vite comprendre que ce qu'il intéresse est bien plus terre-à-terre que l'art. Ce qu'il intéresse, c'est posséder de l'art et posséder de l'argent. Même s'il travaille à cacher tout cela. Ne serait-ce qu'avec l'ensemble des sobriquets tous plus débiles les uns que les autres pour appeler Delphine. Et attention, si vous utilisez vous-même des noms complètement débiles pour vous adresser à votre compagnon ou votre compagne, je n'ai pas de problème avec ça. Mais là, il faut entendre le ton détaché avec lequel il lui parle. Et elle n'est absolument pas dupe. Bonjour ma fleur. Bonjour Kiyo. Que tu es belle, mon âme. Quand tu dis mon âme, c'est dans mon corps que tu penses. Exactement mon cœur. Exactement mon cœur. Mais quel connard. Non, mais en fait, tu ne t'intéresses qu'à mon cul. Exactement mon cœur. La façon dont il parle, j'ai envie de le claquer en boucle. Écoutez ça. Si je n'étais pas aussi amoureux de toi, je serais jaloux. Mais je t'aime. Et cela me rend orgueilleux. Et envieux parce que j'ai toujours envie de te. Au fond, je ne t'inspire que de très vilains sentiments. Et aussi gourmand et luxurieux. Et bavard. Tu t'écoutes parler et tu n'aimes que toi. Moi et toi, je t'aime. Je pense de ma vie n'avoir jamais entendu qui que ce soit dire un je t'aime de façon aussi mécanique. Mais là, il va se passer un truc. Sur le mur de la galerie, il y a un tableau, un portrait de Delphine peint par un peintre poète et intitulé Idéal féminin. Et là, on doit se dire mais bon sang, mais qui a bien pu réaliser cette œuvre ? Qu'on découvre alors qu'on entend la mélodie de la chanson de Maxence, peintre et poète militaire qui cherche l'idéal féminin. Non, ce film ne tient pas du tout par la main. D'après Guillaume, le peintre est un militaire. Évidemment, Delphine indique qu'elle n'a jamais posé pour cette artiste qu'elle ne connaît pas. Et Guillaume, qui 30 secondes plus tôt disait ne pas être jaloux, explique que cette œuvre platement figurative ? Pas du tout, c'est platement figuratif. Toi, tu es spirituel, mon âme. Non, c'est un portrait sans valeur, une œuvre d'imagination. Et il l'appelle idéal féminin en toute simplicité. Idéal féminin ? Comme ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé. Comment est-il ? Lui ? Fade, insignifiant. J'aimerais rencontrer ce peintre. Ah, dommage, il vient de quitter Rochefort. Il est à Paris pour quelque temps. Mais c'est absolument pas le genre de type qu'il te faut. Mesdames et messieurs, nous sommes ici confrontés à un magnifique spécimen de pervers narcissique qu'on déteste déjà. Et Jacques Demi va nous montrer la différence que porte la génération de Delphine, la jeune génération. Elle ne se laisse pas manipuler et va l'envoyer chier mais propre et net. Mais c'est absolument pas le genre de type qu'il te faut. Mais... Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien, 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 rien ? Que si tu l'aimes mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais... Tu sais bien que je sais pourquoi me contredire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime sourire, rire, 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 rire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime danser, pourquoi j'aime passer mon temps à rêvasser. Pour toi, je ne suis rien qu'une poupée de plus. Je me demande encore ce qui en moi t'a plu. Tu trouves mes propos plaz et incohérents. Que je sois triste ou gay, te laisse indifférent. Voilà, et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble un message de rupture clair ? Évitons les amours aux lentes agonies et disons gentiment Toi et moi, c'est fini. Bon, le gars agit pas très bien et en vrai, il va revenir deux, trois fois à la charge mais au moins, le message était clair. Nos forains reviennent chez Yvonne avec Boubou, la complimente sur la beauté de Delphine qui est bien roulée et qui est batte. Elle est batte, vous aussi ? On me l'a déjà dit. Alors là, c'est moyen subtil mais en même temps, c'est intéressant. Yvonne et sa mère réagissent de la même manière au même compliment, signe qu'elles ne sont pas différentes par leur nature. Arrive alors Dutroux. Subtil Dutroux. Son prénom, c'est Subtilx. Et non, je vais pas faire la blague. Mais bon, on aura l'occasion de se rendre compte que le personnage est pas subtil du tout. C'est un ami de l'armée du père d'Yvonne qui vient offrir à Boubou un sous-marin atomique en celluloïde. Avant de se plaindre des militaires armés jusqu'aux dents, on est encore là sur la génération de la guerre. Je viens encore de les croiser avec leurs bottes et leurs fusils armés jusqu'aux dents. On apprend aussi durant l'échange que nos forains s'appellent Bill comme Bill Bokeh. Bill comme Bill Bokeh. Cette vanne est nulle. C'est même pas une vanne en fait. C'est voilà. Étienne comme tout le monde. Ah bon ? Étienne ? Oui, oui, oui. Ok, c'est valide. Lorsque Dutroux part, on apprend qu'il est rentier et Yvonne demande à nos amis de forains ce qu'ils font et c'est le moment de leur chanson. Et vous, qu'est-ce que vous faites exactement ? Nous ? Et j'adore cette chanson même si au niveau des paroles c'est vraiment pas ouf mais c'est pas grave parce que le but de cette chanson c'est de présenter les forains comme des gens simples. Pas simplets. Simple. Ce sont des travailleurs sincères et honnêtes comme les adore Jacques Demy. Ce qui fait des paroles complètement cons. Et j'adore ça. Nous voyageons de ville en ville Nous représentons des motos des bicyclettes et des bateaux La route est notre domicile Un jour ici Un jour ailleurs Nous vivons libres et sans attaches Lutins farfelus et potaches Courant de bonheur en bonheur Préférons au pire le meilleur La bonne humeur à la tristesse Les jolies filles ont laidronesse Et le plaisir à la douleur Et on en est là. Et on est d'accord que ça c'est la réponse à la question qui leur a été posée c'est Messieurs qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et leur réponse c'est On préfère le plaisir à la douleur et les jolies filles au laidronesse Sinon ce que j'aime beaucoup sur cette chanson c'est que nos deux forains sont interprétés par deux danseurs américains Groverdale et Georges Chakiris Alors Groverdale il a plutôt fait sa carrière sur les planches à Broadway mais Georges Chakiris c'était plutôt au cinéma On a pu le voir dans tout un tas de films Bah notamment dans ce film qui est un ovni cinématographique si vous avez l'occasion de le voir Les 5000 doigts du Dr T Les 5000 doigts du Dr T c'est n'importe quoi ce film C'est un grand classique C'est un des films préférés de Michael Jackson Voilà Ou trivia gratos C'est comme ça Mais surtout Georges Chakiris c'est Bernardo le chef des sharks dans West Side Story le West Side Story de 1961 Celui de Robin C. Wise Celui qui a eu 10 Oscars Bref et pourquoi je vous raconte ça parce que ce qui se passe c'est qu'ils sont évidemment doublés pendant tout le film et alors autant quand ils parlent ça choque absolument pas autant quand ils chantent on sent qu'ils ont appris vite fait le mouvement des lèvres Parfois c'est un peu cringe un petit peu voilà Par contre ça danse bien mais voilà Les jolies filles ont les dronettes Et le plaisir à la douleur Voyageons Cela étant nos amis forains donc ce qu'il faut en retenir c'est que ce sont des gens simples, sincères et au cœur d'or et j'aime aussi beaucoup le fait que les figurants derrière ils se lèvent juste pour danser la dernière seconde de la chanson c'est tout Voilà J'adore C'est tellement random On retourne chez les jumelles Delphine raconte à Solange qu'elle a plaqué Guillaume Solange ne pouvait pas le piffer donc elle est ravie mais en plus elle sait exactement à quoi elle pense Et tu sais à quoi je pense ? Oui À l'homme de ta vie Comment as-tu deviné ? Mais mon petit chou c'est simple Tu as toujours cet air-là lorsque tu penses à l'homme de ta vie Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois Oui c'est la chanson de Maxence Le miroir de la chanson de Maxence C'est parce qu'elle chante la même chose que lui qu'on comprend non seulement qu'ils sont faits l'un pour l'autre Bon ça il en fallait juste deux neurones pour le piger mais surtout que l'amour est sincère et pas purement superficiel ce dont on aurait pu douter jusque là C'est-à-dire qu'avant on avait juste Maxence qui a peint un visage on aurait pu se dire bon voilà il cherche une meuf qui a la gueule de Catherine Deneuve Là du fait que les deux chantent la même chose on comprend qu'en fait c'est beaucoup plus profond que ça En fait ils se connaissent déjà il faut juste qu'ils se trouvent Bon je comprends que jusque là c'est long mais il reste plus que quelques personnages alignés et puis on sera bon sur la mise en place des pièces du puzzle parce que c'est quand même un film particulier de Moselle de Rochefort c'est-à-dire que le film il fait 1h50 et quelques l'exposition fait plus d'une heure L'exposition qui est normalement juste l'introduction du film celle où on présente les personnages on présente la situation initiale elle fait plus d'une heure Après la chanson Delphine explique que le peintre qui a fait son portrait est à Paris parce que c'est ce que Guillaume lui a dit et donc Solange décide qu'elles vont tout plaquer et partir toutes les deux vivre à Paris dès lundi le YOLO façon Jacques Demy parce qu'avec Jacques Demy on fait pas les choses à moitié putain la vache mais c'est nul mais avant de partir Solange doit aller voir Monsieur Dame ce qui fait rire Delphine Cet après-midi j'irai voir Monsieur Dame tu sais bon là on est clairement sur un truc vraiment artificiel qui est un poil relou même si c'est volontaire mais alors on va faire comme si Michel Piccoli immense acteur devant l'éternel joue dans ce film le rôle d'un gars qui s'appelle Simon Dame et ce nom est censé être ridicule ce qui serait l'équivalent aujourd'hui de quelqu'un qui s'appellerait Simon Gros Blaireau voilà donc quand vous entendez Simon Dame pensez Simon Gros Blaireau là dessus on enchaîne sur des plans que je comprends pas je pige pas je pige juste pas c'est un chant contre chant assez classique mais pile face caméra ce qui fait que les deux personnages nous parlent directement alors que ce qu'elles racontent n'est pas plus important que ça le Monsieur Dame en question est ok pour recommander Solange à Andrew Miller qui est un compositeur américain de passage à Paris voilà franchement être en face comme ça c'est étrangement violent pour pas grand chose et puis d'un coup Solange a une épiphanie et trouve le troisième mouvement de son concerto comme ça qui lui sort du boule tais-toi quoi je l'ai le thème de mon concerto oui parce que c'est comme ça que les grands compositeurs trouvent des morceaux d'accord c'est pas un truc qui se travaille c'est pas un truc qui s'étudie c'est on est en train de discuter de tout de rien et d'un coup genre et donc cette mélodie on la remet cette mélodie c'est le thème de Solange alors vous le gardez dans un coin de votre tête parce qu'il sera important pour la suite on arrive donc chez Monsieur Dame et après avoir acheté du papier à musique et après avoir fait un peu mieux connaissance Solange demande à Simon le Boblerot s'il est toujours ok pour lui rendre le service d'écrire une lettre à Andro Miller parce qu'elle part dans quelques jours à Paris elle fait écouter son troisième mouvement à Simon qui le trouve très très bien mais avec des mots très très mieux admirable quelle richesse quelle invention quelle émotion quelle vigueur quel lyrisme puis de nulle part il lui dit comme ça alors prenez le pas de travers mais de savoir que vous allez partir à Paris ça me fait la même chose que quand ma fiancée m'a plaqué il y a 10 ans ne prenez pas mal ce que je vais vous dire mais lorsque ma fiancée m'a laissé il y a 10 ans j'ai éprouvé le même petit agacement du côté du coeur une fiancée demande Solange mais quelle fiancée ? et là Simon Boblerot chante sa petite histoire sur le même thème musical que lorsqu'Yvonne parlait du Pacifique parce qu'évidemment la fiancée de Simon Boblerot c'était Yvonne la mère de Solange elle m'avait appris dans le plus doux moment qu'elle attendait de moi le heureux événement qui enorgueillit l'homme et enoblit la femme mais elle refusait le nom de madame dame que nous raconte cette chanson ? Ok sa fiancée trouvait son nom ridicule mais il vivait l'amour fou tout se passait bien elle avait eu d'un premier lit des jumelles qui étaient en pensionnat donc ils ne les connaissaient pas mais ça ne lui posait aucun problème elle venait de lui annoncer qu'elle était enceinte ils allaient avoir un enfant donc tout allait pour le mieux et elle la plaquait parce qu'elle ne voulait pas s'appeler madame dame c'est la raison invoquée ils vivaient les deux l'amour fou mais quand même s'appeler dame c'est chaud quoi alors à ce stade du film on essaye presque de nous faire croire qu'en fait il ne s'agit pas d'Yvonne mais qu'il s'agit d'une autre nana qui vit au Mexique mais on n'est pas dupe d'abord parce que c'est le même thème musical qu'Yvonne et puis parce qu'on connait Jacques Demy et qu'on sait que si on voit un gars draguer comme un bourrin une jeune femme qui pourrait être sa fille en l'occurrence c'est pas sa fille mais c'était sa belle-fille on a de nouveau on a Jacques Demy qui nous dit que sa génération à lui qui est la génération de Simon et Yvonne pouvait laisser passer l'amour pour des raisons absolument futiles parce que dans le genre raison idiote là on tape quand même fort tandis que la jeune génération celle de ses enfants elle est prête à tout plaquer du jour au lendemain par amour et poursuivre ses rêves ce qui explique sans doute pourquoi les hommes de la génération Demy dans les films de Demy peuvent parfois rêver de jeunes femmes sans aucune espèce d'ambivalence pas trop en tout cas parce que des fois c'est juste de l'inceste là c'est pas long cela dit vite Solange est en retard pour aller chercher Boubou qui est décidément le ressort scénaristique le plus utilisé de ce film et Boubou sous le bras qui fait tomber son sac parce qu'il fait un caprice Solange se baisse pour ramasser les trucs il y a un homme qui vient l'aider on entend la musique du troisième mouvement de Solange et donc on comprend immédiatement que le mec qui vient l'aider et ben il est fait pour elle et qu'ils sont faits l'un pour l'autre on va se dire en plus c'est Jean Dujardin non je dis pardon pardon en fait c'est Gene Kelly Gene Kelly celui de Chantons sous la pluie d'un américain à Paris et de tout un tas d'autres films y compris de Xanadu en 1980 parce qu'ici on assume tout y compris le goût immodéré qu'on peut avoir pour des choses franchement pas ouf Gene Kelly ici régale en parlant et en chantant lui-même en français avec son vieil action américain puisqu'il joue le rôle d'un américain et à votre avis il joue qui ? il joue qui ? il joue Andrew Miller l'ami américain de Simon Gros-Blerot à qui Simon Gros-Blerot est justement censé recommander Solange mais là je vais littéralement plus vite que la musique vous êtes musicienne ? oui monsieur mais Solange doit partir elle doit partir parce qu'elle sait que dans deux jours elle part à Paris elle commet ici la même connerie que la génération de sa mère elle rejette ce qui est clairement le coup de foot de sa vie pour sa carrière mademoiselle pouvez-je vous revoir ? je ne sais pas je ne crois pas mais Solange a fait tomber la partition de son troisième mouvement qu'elle n'a tout simplement jamais eu le temps d'écrire parce que enfin voilà mais bon peu importe Andy ramasse la feuille tombe immédiatement amoureux du morceau autant que de sa compositrice Sol La Fa Sol Si La La Sol tiens c'est un son mineur Sol La Fa Sol La Mi Sol Fa Mi Fa Do Fa I'm sorry mademoiselle mais je suis amoureux vous avez de la chance je fais ce que je peux permettez-moi de vous résumer brièvement le truc parce que là quasiment tout est à sa place nous avons Yvonne Garnier mère des jumelles Solange et Delphine Yvonne était fiancée à Simon Dame il y a 10 ans Simon Dame est amie avec Andrew Miller compositeur américain à succès Simon Dame qui ne sait pas que Solange est la fille de son Yvonne a un crush pour Solange qui de son côté a rencontré Andrew Miller sans savoir qui il est et bam coup de foudre Delphine quant à elle a été peinte par Maxence qui la cherche partout Maxence qui passe le plus clair de son temps chez Yvonne ce qu'on peut espérer à ce stade c'est que d'ici la fin de l'histoire Simon et Yvonne se retrouvent Solange et Andy se retrouvent Delphine et Maxence se rencontrent par ailleurs et même si on ne le sait pas encore Dutroux aussi est amoureux de la même femme depuis 40 ans qui l'envoie bouler depuis 40 ans ça aura son importance pour la suite bon en vrai il y a les forains aussi mais les forains justement se sont fait tirer leurs petites amies par des marins notamment parce qu'il y en a un des deux qui avait les yeux bleus on a droit à cette jolie chanson sur les marins à l'occasion de laquelle on a sans aucune raison valable une comédienne qui regarde la caméra bien dans l'objectif sans aucune raison particulière voilà on pourrait dire que c'était pareil pendant d'autres chansons ou ça regarde la caméra mais non je regrette c'est pas pareil non là c'est bizarre les marins font de mauvais maris mais les marins font de bons amants marins amis amants ou maris les marins sont toujours absents toujours est-il que la rupture entre les forains et leurs copines se passe en toute décontraction la seule difficulté étant que désormais les forains n'ont plus de suite pour réaliser un numéro de spectacle pendant la kermesse tandis que Maxence s'explique qu'il va bientôt partir en permission ça on va revenir parce qu'il a une bonne vanne là-dessus voilà Yvonne pense au passé aux gens qui partent et leur raconte son histoire l'histoire qu'on connaît déjà sa rupture avec Simon Groblaireau enfin avec Simon Dame elle raconte exactement la même histoire signe qu'aucun des deux n'a idéalisé leur histoire depuis dix ans on sent les regrets on sent les regrets chez Yvonne mais bon elle n'allait tout de même pas s'appeler Madame Dame Madame Dame moi je trouvais ça rigolo oui en somme j'ai eu tort Maxence souhaite montrer son fameux tableau figuratif son idéal féminin à Yvonne ça prendrait que 5 minutes mais Yvonne ne peut vraiment pas alors il y va uniquement avec du trou direction la galerie de Gaume l'Ancien et là alerte connard n'hésitez pas à Rochefort que vous trouverez ce genre de fille mais quelle espèce de fils de pute bon par contre Maxence il est chaud il est vraiment vraiment chaud le seul fait d'être là la rend plus désirable que mille filles nues dans mille rêves fous le seul fait d'être là la rend plus désirable que mille filles nues dans mille rêves fous c'est joli mais enfin c'est c'est les années 60 on va dire ça c'est les années 60 les fourrins vont voir les jumelles pour leur proposer de faire un numéro à la kermesse le film se permet d'être méta lorsque les jumelles proposent de chanter du Michel Legrand puis le film fait ce que je viens de faire moi même c'est à dire un petit bilan de tous les personnages là où ils en sont et ce qu'ils attendent à la fin du morceau nos chanteurs s'évanouissent sur leur fauteuil ce qui est à peu près aussi gênant que le rire forcé en fin de chanson mais là au moins il y a un fondu au noir il y a un fondu au noir parce que la première des trois journées est terminée on est à la moitié du film on vient de finir l'exposition du film bravo cela étant pas d'inquiétude à partir de maintenant je vais aller beaucoup plus vite là c'était essentiel on était sur la mise en place donc c'était essentiel de tout détailler maintenant on va pouvoir vraiment avancer il y a juste deux détails sur lesquels je vais insister pour la suite parce que le film insiste sur ces détails le premier c'est que Maxence dispose désormais d'une bonne grosse vanne de darons puisqu'il va partir quelques jours en permission à Nantes et qu'il dit à qui veut bien l'entendre qu'il part en permanente je vais en permanente en permanente parce que vous êtes trop là vous me disiez c'est nul non mais d'accord mais là c'est affligeant il n'y a rien alors c'est effectivement d'une oseffrie à toute épreuve mais le bougre insiste là-dessus donc je vous en parle et le deuxième détail sur lequel je vais insister c'est que le journal annonce qu'une femme a été assassinée une sexagénaire a été assassinée découpée en morceaux rangée dans une malle au milieu de la rue mesdames et messieurs la mièvrerie pastelle tiens on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du château on trouve à ce matin une malle d'osier enfermant les morceaux de Pélagie Rosier une ancienne danseuse des folies bergères premier prix de beauté de danse légère elle avait 60 ans plus connue autrefois sous le fier pseudonyme de Lola Lola et je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de la Lola du premier film de Jacques Demy Lola même si le premier film de Jacques Demy donc Lola fait partie d'une trilogie avec les parapluies de Cherbourg et Model Shop parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans l'ensemble des films de Jacques Demy il y a un cinématique universe qu'on appelle classiquement le demi-monde voilà Maxence va voir la scène de crime sur laquelle il y a une ambiance de malade avec un enchaînement avec un enchaînement de phrases toutes plus folles les unes que les autres on a le flic qui chante je rappelle que Jacques Demy est spécialisé dans les films engagés et les drames sociaux on a aussi un badaud qui dit c'est proprement immonde à quoi Maxence répond je n'aime que les blondes et Solange rétor c'est très gentil pour moi monsieur Maxence part avec Solange lui propose d'aller voir son portrait de l'idéal féminin on aimerait bien puisqu'elle reconnaitrait sa soeur mais non puis il sort une punchline d'un autre monde et là maintenant que Maxence n'est plus avec Solange et ben il tombe sur Andrew Miller et il lui sort sans doute la meilleure réplique du film j'en achète jamais c'est magnifique voilà du coup comme c'est un bon public il va retenter sa vanne de Nantes je prends mon train 50 je vais deux jours en permanente il va en permanente l'astuce est étonnante Jim Kelly qui est mort de rire ok d'accord et maintenant qu'Andrew n'est plus avec Maxence sur qui il tombe sur Delphine voilà vous savez la frustration qu'on avait devant des films à la con avec Tom Hanks et Meg Ryan genre en nuit blanche à Seattle où il se loupait de deux secondes genre il rentrait dans un ascenseur quand elle sortait de l'autre ascenseur ce genre de frustration là ben Jacques Demy il nous fait tout ça en un seul morceau musical ah et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble le vrai parler chanté de Jacques Demy pas juste on chante pendant des chansons avec des couplets et des refrains mais on chante tout le temps juste après là on a un bon exemple de ce que c'est bonjour mon chichou qu'est-ce que tu t'es fait là ? sérieux c'est un trou quels sont tous ces paquets nos costumes de scène de superbes robes de reine vite montre-les moi c'est tout simple et ça nous ira je crois c'est coquet c'est coquin ah qu'est-ce que j'ai faim oui on y va mais patiente une minute tu n'as pas peur qu'on fasse un peu pute tiens c'est drôle mais je n'avais pas pensé à ça Andrew finit par arriver chez Monsieur Dame et il lui dit qu'il est tombé amoureux voilà il avait tout réussi dans sa vie l'argent, la célébrité, la carrière tout c'était super mais il avait sacrifié l'amour pour tout réussir et maintenant il sait que c'est la seule chose qui manque à son bonheur et il joue le morceau de Solange que ce crétin de Simon Grosblaireau ne reconnaît pas j'ai déjà entendu ça quelque part mais où ? alors que je rappelle quelle richesse quelle invention quelle émotion quelle vigueur quel lyrisme ensuite on a une scène de dîner complètement parlé mais en alexandrin deuxièmes mystiques égales rimes croisées ça alors c'est curieux où est mon concerto ? je l'ai vu au salon ce matin non tantôt mais il était ici rangé dans ma serviette entre mon rouge à lèvres on a Dutroux qui a vu l'idéal féminin de Maxence qui se retrouve face à Delphine et qui lui dit vous m'êtes familière j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part et elle lui dit bah non on se connait pas il insiste un peu il me semble je crois vous avoir rencontré vous m'étonnez monsieur car je m'en souviendrai je vous ai déjà vu comme ça face à face à moins que d'autres femmes ainsi vous ressemblassent pas du tout gros pervers veux-tu bien me lâcher la chnec ? Dutroux qui par ailleurs fait des manières pour couper un gâteau gâteau que personne ne va manger tout le monde se casse on ramène Boubou en plein coma éthlique merci bonne soirée fin de la deuxième journée fondue au noir le lendemain ça y est c'est enfin la kermesse sur laquelle j'ai pas grand chose à dire à part peut-être la partie de basket la plus chelou au monde plusieurs numéros les jumelles font le leur à la suite de quoi nos amis forains leur font une déclaration d'amour mais d'amour à leur sauce c'est à dire on vous aime et donc on voudrait coucher avec vous d'accord ? les années 60 tout ça tout ça à ce stade de l'histoire je crois que Demi essaie de nous faire croire que nos jumelles pourraient peut-être renoncer à leur amour pour cet amour là pratique disponible du genre que la génération précédente aurait pu admettre perso je trouve que ça fonctionne pas vraiment en tout cas pas pour les jumelles pour les forains oui ça sert à corps d'ailleurs à la fin Josette va remplacer Solange pour monter à Paris avec les forains et ça change rien pour Bill et Étienne c'est une jolie fille à la place d'une autre jolie fille et je précise parce qu'avec une lecture d'aujourd'hui ça passe moyen mais je pense vraiment que dans le discours d'alors c'est à peu près ok je crois pas que Demi veuille faire de ces forains des salauds il veut en faire je le rappelle des gens simples francs directs et avec un coeur en or et c'est la fin de la troisième journée fondue au noir cette fois-ci ça a été très très rapide on est enfin lundi matin et les gens vont partir vers Paris au café les jumelles sont dans le journal parce que manifestement il se passe jamais rien à Rochefort si ce n'est qu'on a arrêté le tueur qui a découpé la sexagénaire deux jours plus tôt il s'agit évidemment de subtil Dutroux une femme qui l'a aimé toute sa vie et qui s'est toujours refusé à lui et voilà la réaction des gens en apprenant que Dutroux a tué une femme l'a découpé en morceaux qu'il a placé dans une malle et il faisait des manières pour découper le gâteau oh le vilain elle prenait trop de place dans sa vie Dutroux voilà voilà les jumelles se lèvent il est tard si mon dame arrive il faut absolument que Solange aille immédiatement à la boutique parce qu'Andro Miller est là et il l'attend mais dans ce cas qui va aller chercher Boubou à l'école et ben Simon Groblero ira le chercher il n'y a aucun problème et je rappelle si jamais vous n'avez pas encore connecté les points que Boubou est le fils de Simon Groblero de Simon Dame voilà même si lui ne le sait pas encore donc là on sent que les trucs se mettent en place je dirais il est temps Solange va voir Andrew Miller Simon va finir par retrouver Yvonne il ne reste plus que Delphine et Maxence et tandis que Delphine on va partir et les deux se ratent de quelques secondes mais si vous êtes attentif vous avez bien vu que Maxence a oublié son sac le grand sac bleu l'a posé sur la table donc il va revenir il va tomber sur elle ils vont enfin se trouver mais d'abord Yvonne demande qui va chercher Boubou tout est arrangé un ami de Solange monsieur Dam à l'évocation de ce nom Yvonne sort enfin de son échoppe celle dont elle ne ratait jamais une occasion de rappeler qu'elle en était prisonnière afin de retrouver son amour regretté ce qui est parfait puisque du coup Delphine elle est désormais coincée dans le café puisque Josette n'est pas encore arrivée et que donc elle va être obligée d'être là quand Maxence va revenir chercher son sac et maintenant s'il vous plaît appréciez comment Jacques Demi qui vous fait un énorme doigt d'honneur en toute décontraction Yvonne Yvonne le journal tu m'entends ? J'ai oublié mon sac Salut Y'a quelqu'un ? Voilà Je vais pas vous spoiler la fin du film Ce que je peux vous dire Solange elle retrouve Andrew et ils partent amoureux Yvonne retrouve Simon et ils sont amoureux Guillaume propose à Delphine de l'emmener à Paris dans sa belle auto 230 au compteur je suis à Paris en 4 heures Tu veux pas venir avec moi dans ma belle auto ? 230 au compteur je suis à Paris en 4 heures Je ne suis pas pressée Mais du coup comme Solange ne part pas à Paris en tout cas pas avec Delphine et bien c'est Josette qui part à Paris avec Delphine ça je l'ai déjà dit et pour les forains c'est rigoureusement la même chose Maxence part aussi à Paris en faisant du stop et vous verrez si vous voyez le film Et voilà c'était Les Demoiselles de Rochefort Et alors qu'est-ce que Jacques Demi nous raconte dans ce film ? Derrière un aspect artificiellement ultra coloré Demi nous montre que la génération qui le précède à cause de la guerre mais également sa génération toutes deux passent totalement à côté de leur vie en consacrant leur attention à des sujets qui sont au mieux futiles et prosaïques ou au pire dévastateurs Je rappelle qu'au moment de la sortie du film on sort à peine de la guerre d'Algérie une guerre qu'on regarde tellement pas en face à cette époque qu'on l'appelle même pas guerre et c'est impossible de nier le lien qui peut y avoir entre la guerre d'Algérie et la filmographie de Jacques Demi quand on sait que le film précédent de Jacques Demi donc Les Parapluies de Cherbourg s'articule intégralement autour du personnage de Guy qui part en Algérie faire son service militaire et qui revient quelques années plus tard à blesser Pour Jacques Demi il faut la candeur et la fougue de la jeunesse pour avancer cette génération prête à renoncer à tout par amour à l'inverse de la génération précédente prête à renoncer à l'amour pour des raisons idiotes Imaginez une mère célibataire qui a des jumelles déjà c'est pas simple qui est folle amoureuse d'un gars qui la prend t'elle qu'elle est je veux dire aujourd'hui c'est facile mais on est dans les années 60 tout se passe bien elle tombe enceinte ils vont avoir un enfant elle va avoir donc un troisième enfant et elle se dit que c'est le bon moment de l'envoyer bouler parce qu'elle veut pas porter son nom de famille parce qu'elle le trouve ridicule c'est une situation qui est presque pas plausible en réalité et Jacques Demi c'est un auteur avant d'être un réalisateur un auteur engagé ces films qu'ils soient tristes ou gays traitent tous de drames sociaux que ce soit Guy qui part en Algérie dans les Parapluies de Cherbourg François un ouvrier en grève dans une chambre en ville le joueur de flûte qui n'est pas payé dans le joueur de flûte le banquier et la flambeuse dans la baie des anges bien sûr que Jacques Demi peut mettre une couche de vernis pastel ou musical où les deux il n'en parle pas moins de sujets sociaux et il faut accepter de voir au-delà de ce qu'il nous montre Jacques Demi c'est plus de profondeur qu'il n'y paraît quand on entend Richard Berry chanter à quelqu'un passe-moi le sel après il y a un truc que je suis obligé d'adresser parce que c'est un truc qui me fait marrer c'est que la génération en laquelle croit Jacques Demi cette génération dans laquelle il met vraiment tout son espoir c'est littéralement la génération des baby boomers la génération en laquelle il croit pour l'avenir ce sont littéralement les boomers quand on dit que tout est un éternel recommencement bref je vous invite à voir Les Demoiselles de Rochefort ainsi que Les Parapluies de Cherbourg ces deux films ont été proprement restaurés il y a quelques années sous la direction d'Agnès Varna donc la femme de la vie de Jacques Demi Agnès Varna qui entre parenthèses était une si grande cinéaste qu'en général c'est plutôt Jacques Demi qui était l'homme de la vie d'Agnès Varna regardez les films d'Agnès Varna et regardez les films de Jacques Demi regardez Cléo de 5 à 7 par exemple d'Agnès Varna c'est des films qui sont facilement disponibles et au moment où je fais cette vidéo il y a plein de films et de Jacques Demi et d'Agnès Varna qui sont disponibles sur Netflix c'est tout pour moi merci à vous d'avoir suivi cette vidéo merci à celles et ceux d'entre vous qui ont accepté d'y participer pour le reste vous savez exactement ce qu'on attend de vous sur la plateforme portez-vous bien et à bientôt merci à tous